Musique Alors pour vous, ce qui est sympathique, c'est que la planète Uranus, qui est la planète de l'inattendu, je n'arrête pas de le dire, va se retrouver dans un signe ami puisqu'elle est en taureau. Donc en Trigone, avec la maison 5 chez vous, le secteur de l'amour, vous avez toujours Saturne et Pluton dans votre signe, ce qui vous rend encore plus sérieux et vous amène à vous remettre en question, mais positivement. Et vous avez la planète Neptune dans le signe du poisson qui vous envoie très bonnes influences, donc beaucoup de feelings d'intuition, voire d'instinct, dans la maison 3, les pensées, les idées, l'entourage. Donc vous allez savoir, vous les Capricornes, préserver vos acquis, vous allez prendre des risques calculés, vous allez prendre des initiatives qui seront courageuses, et vous allez, pour moi, reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est une année où vous allez avoir envie de chambouler vos habitudes, envie de renouveau. Donc pour un Capricorne qui aime tellement tout ce qui est presque statique, linéaire, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Donc à partir du 7 mars, attendez-vous à ce que ça bouge, surtout le premier des camps. Donc premier des camps, vous avez l'arrivée d'Uranus dans le signe du taureau, qui va vraiment vous apporter cette envie de tout bouger, bouger les meubles. Et on a Jupiter qui va arriver dans votre signe le 3 décembre, donc ça, ce sera la chance. Donc c'est plutôt une année sympathique. Le deuxième des camps sera toujours aussi sérieux. Pourquoi ? Parce qu'on a Saturne, le frein à main, mais aussi le grand-père du Zodiac et votre planète, qui se trouve chez vous, donc toujours autant de sérieux. Neptune en poisson vous envoie de très bons aspects, donc vous allez avoir un côté très instinctif. Et le troisième des camps, Pluton, est aussi chez vous en Capricorne, donc concerne le troisième des camps. Les remises en question seront là, mais pour moi, des remises en question positives. Donc sur le plan professionnel, on peut s'attendre à des changements. Attention tout de même en début d'année. Je vais parler jusqu'au 6 mars, quand Uranus sera dans le signe du bélier. Ça, c'est moins bon pour le troisième des camps. Donc attention à des envies de tout envoyer balader avec des risques de tension. Il va y avoir un renouveau positif à partir du 7 mars et la fin de l'année, top, puisque on a Jupiter chez vous. Et côté cœur, vous allez pouvoir consolider votre couple. Et surtout, ils mettent beaucoup plus de fantaisie parce que vous êtes quand même quelqu'un de très classique. Pour garder le sourire, j'ai envie de vous dire à vous, les Capricornes, amusez-vous encore plus souvent, enfin beaucoup plus souvent, parce qu'encore plus souvent, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé de vous amuser. Vous êtes plutôt sérieux. Et tout de même, attention à la fatigue. Ça, c'est Saturne chez vous, qui concerne le deuxième des camps. Et surtout, lâchez vos obligations, parce que c'est épuisant. Alors, je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses. Donc, soyez contagieux. Comment ? Eh bien, en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chances, finalement, de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer. Parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà. Et je vous souhaite une belle année à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501